Bonjour à tous et à toutes, je suis Seroths et bienvenue dans la suite de The Walking Dead ! Nous allons faire une petite fête pour fêter ça. Pourquoi faire ça ? C'est ça, c'est la dernière fête avant la mort. Choisir, genre... Qu'est-ce que tu vas écrire sur cette bannière ? Un truc festif ? Euh... Pas exactement. Je veux qu'elle soit motivante. Mais il faut faire court. Y'a pas tant de place que ça. AJ, ça te dirait de t'en occuper ? Vraiment ? J'ai une idée. Ce sera une surprise. Ok, ça marche. On demandera à Athène de l'écrire au pinceau. Ok ? Pourquoi elle avait pas l'air contente ? Si on organise une fête, il nous faut un éclairage d'ambiance. J'arrive toujours pas à me décider pour une couleur. Le vert, c'est apaisant. Mais le violet, c'est joli. Il faudrait quelque chose... ...qui aille bien avec la lueur de la lune. Hmm... Violet, la couleur préférée de mon père. Il paraît que le violet, c'est la couleur de la royauté. Violet. Sérieux ? Quoi ? J'aime le violet. Ça devrait te plaire aussi. Violet, non ? C'est bon, je m'en occupe. Damn ! Cette blague ! Bon, AJ ! J'ai ressorti le vieux gramophone du directeur pour écouter quelques disques. On a pas beaucoup de choix, mais ça fera l'affaire. On va choisir du jazz parce que la country... ...comme musique. Vous auriez pas des disques de jazz, par hasard ? Oh mais oui ! Notre ancien prof de musique adorait le jazz. C'était plutôt un type cool, avant de nous abandonner. C'est comment, le jazz ? C'est pas de la country. C'est difficile à décrire. Tu verras bien. Mais nous sommes pas assez aristocrates pour écouter du classique, voyez-vous. Ah bon ? C'est comme ça que t'appelles faire la bringue ? Eh bah, putain. Alors, j'espère que c'est pas un flingue et qu'il compte pas le pointer sur moi, tu vois. Parce que Willy, moi je te signale, ça va pas le faire, ok ? Et c'est de bombe en fait. Ok, d'accord. C'est la chaudière. Attends, de quoi tu parles ? Je sais comment empêcher ces connards de revenir à l'école, une fois qu'on aura sauvé tout le monde. Et ils feront plus jamais de mal à personne. Tu comptes découler. On va faire exploser leurs bateaux. C'est le seul moyen de s'assurer qu'ils reviendront pas. Et puis, ça me paraît juste, tu sais... Pour Mitch. Euh, c'est moi ou vous avez un problème avec les bombes ici ? Hein ? Le problème, c'est que la bombe doit exploser après qu'on soit descendus. Hum hum. Crois-moi, quand elle aura explosé, on se sentira tous beaucoup mieux. Ok, tout le monde. Ok, tout le monde. C'est l'heure de danser. Hey, Clem. Je suis désolée pour tout à l'heure. J'ai été méchant avec Dan. Je voulais pas m'énerver comme ça. Je sais que c'est pas sa faute. C'est gentil, Willy. Mais... C'est Athènes qu'il faut dire ça. Je vais avoir des problèmes de copyright, hein, c'est ça ? Pourquoi ils m'aiment amuser copyright à tout bout de champ ? Son chien, ils savent pas que Youtube, comment il est. Hold'un, oh, ouais. Waouh. C'est... C'est génial, Ruby. Merci mon chou, j'y serais pas arrivée sans toi. Surprise crétin ! Ok. D'accord. Je vais lui donner un petit nom. Un truc classe. Ouais, c'est une super bonne idée. Je pensais que tu te moquerais de moi. Non, j'ai pas le temps pour ça. On va en trouver un qui te déchire. Tu l'as fabriqué, alors elle portera ton nom, Willy Junior. C'est comme mon nom, Alvin Junior. C'est vrai. Je détestais mon nom. Mais plus maintenant. Bienvenue parmi nous, Junior. Apparemment, AJ aime beaucoup cette musique. Je les ai trouvés. Ok, Clémentine. Voilà toutes les évaluations psychologiques et les rapports probatoires de l'école Ericsson. D'accord. Je comprends pas. Tu vois, mon chou, ces documents expliquent pourquoi on s'est tous retrouvés dans cette école. Et pourquoi les profs n'ont pas voulu nous renvoyer chez nous ? Alors, c'est quoi le jeu ? Comme on va partir en mission suicide tous ensemble, il vaut mieux que vous sachiez qui on est vraiment. Donc, je vais lire un extrait de ce que les adultes ont écrit. Et toi, Clem, tu devineras de quel élève il s'agit. Ok, très bien, ça c'est un jeu facile. Je peux très bien faire. Ce sera quelqu'un que t'as déjà rencontré. Allez, on commence avec celui-là. Malgré ces notes remarquables, Bip continue de se faire remarquer par ces affreuses crises de rage incontrôlables, ces insultes à répétition et ces altercations violentes avec tous les enseignants. Marlon ? Je sais qu'on doit pas dire du mal des morts, mais ça ressemble à Marlon. On pourrait le croire, mais non. C'est toi Violette ? Sérieux ? La personne de ce dossier, elle était deux fois plus terrifiante que Marlon. C'est le dossier de Ruby ! Putain, sérieux ? C'est moi, je plaide coupable. What ? Ah ouais, Ruby était une vraie terreur à l'époque. Elle ressemble même pas ? Taz, le diable de Tasmanie du dessin animé, tu te rappelles ? Boudou, 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 boudou. Notre gentille Ruby avait un très très mauvais fond. Je suis choqué. T'inquiète pas, j'ai beaucoup changé mon chou. Mon chou, ouais. Ouais, ça me surprendrait pas. La première fois que j'ai vu Ruby, elle gueulait. Quel petit conf ! Je me suis excusé. Oh. Vous voulez savoir comment je suis arrivé ici ? Ouais, on sait déjà non. C'est une masturbation compulsive. Ah ! Crois-moi, personne ne voulait savoir ça. Ah ! Ça veut dire quoi ? N'essayez même pas. Ah ! Pourquoi tu l'as dit, N ? Il va rien comprendre encore. Vous voulez écouter autre chose, histoire de changer d'ambiance ? Please ? Je pense que j'aime tous les styles de musique. Il y en a énormément. Ouais, il est temps de changer de style. Mais de la connerie. Allez, encore plus de copyright sur cette vidéo ! Ça fera un claim supplémentaire, tu sais, c'est marrant. Parce que du coup, il y a un autre studio qui va arriver à faire... Ouh ! J'ai ma musique à moi ! Kling ! On va avoir... Et en fait, tout le monde va avoir de la monnaie sur cette vidéo, sauf moi. Vu que la vidéo rapporte à peu près, je sais pas, genre 5 euros... Ils vont bien se mettre dans les poches, hein ! J'avais pas réalisé qu'il y avait eu tant de morts. Vous vous souvenez de Justin ? Et Teresa, et Jasper, cette fille avec l'appareil dentaire coloré. Et Joey, Michel, Lamar... Et Rin. Je me moquais tout le temps de son appareil. Pourquoi je faisais ça ? Alex, Dewey, Trey, Stéphanie... Ah, il y en avait beaucoup, quand même ! Putain, la vache, ça fait combien de morts ? 34... Damn ! Ah, mais moi, je pensais qu'ils avaient tous survécu ! Mais non, il y a eu 30 morts ! Ouais, c'est logique, finalement. C'est à qui ? Louis. On le lit. Par contre, je peux vous raconter comment je suis arrivée ici. Voyez ça comme un lot de consolation. D'accord. Tu vas peut-être me détester après ça. Mais... Puisque tout le monde se confie... J'espérais que tu m'en parlerais. Je passais beaucoup de temps chez ma grand-mère quand j'étais petite. Vu que mon père était alcoolo et que ma mère bossait tout le temps. Mais... Quand mon grand-père est mort, elle s'est... Renfermée sur elle-même. Elle passait son temps dans le salon, dans son rocking chair. Je m'asseyais à ses pieds et on regardait la télé. Des dessins animés la plupart du temps, vu qu'elle s'en fichait. Des fois, je l'entendais pleurer, mais... Je me retournais pas. Je savais pas quoi faire, alors je montais le volume. Un jour... Elle a quitté le salon et elle est revenue avec une autre chaise et un fusil calibre 22. Elle a calé la crosse du fusil sur la nouvelle chaise et tenu le canon contre sa poitrine. Elle avait du mal à atteindre la détente comme ça, mais... Elle devait se douter que ça arriverait. Parce qu'elle a pris un grade d'eau en bois super kitsch. Ceux qui sont très longs en fin de demain. Et... Elle s'en est servie pour appuyer sur la détente. Ouais... Voilà. Ça a fait bang. Son corps s'est effondré et elle a continué... à se balancer. Ma mère est venue me chercher cinq heures plus tard. J'avais pas bougé. Elle m'a demandé pourquoi j'avais pas appelé la police ou les secours. J'ai haussé les épaules... Et... Je lui ai dit qu'il y avait plus grand chose à faire pour elle. Et puis... Je voulais finir de regarder mes dessins animés. Ok... C'est compréhensible hein. Elle m'a envoyé à Ericsson le lendemain. J'avais 11 ans. Je suis désolée Violette. Je peux pas imaginer à quel point ça a été dur. Ça va. Après tout, on en a vu d'autres. On n'était pas des gens bien, Clémentine. Mais ça veut pas dire que ceux qui devaient s'occuper de nous avaient le droit de nous abandonner et de nous laisser mourir ici. Désolée. C'était censé être drôle. On dirait que les blagues c'est pas trop mon truc. Contrairement à toi, Louis. Tu veux dire qu'il est ? On le reverra. Taine a raison. Hé, j'ai une idée. Vous vous souvenez que... Quand... On avait peur... Minnie venait nous voir et nous chantait une chanson. Dommage que je sache pas jouer. Lou l'aurait fait. Il adorait cette chanson. Tu pourrais nous la chanter comme avant ? Ta voix est très jolie. Euh... Ouais, ok. Ok, je... Je veux bien Taine. Attention. Si c'est pas joli... Moi je juge, hein. N'aie pas peur du noir. N'aie pas peur de l'orage. Ni de la lune rouge là-haut. Ni de la lune rouge là-haut. La nuit finira bientôt. La nuit finira bientôt. Oublie donc ton chagrin. Sèche un peu tes larmes. Sèche un peu tes larmes. Même si tu as le cœur gros. La nuit finira bientôt. La nuit finira bientôt. Chaque nuit vient le silence. Et chaque nuit finit sa danse. J'ai cru que tu allais chanter avec moi. Le jour se lèvera bientôt. Le jour se lèvera bientôt. Le jour se lèvera bientôt. Violette, je te veux dans mon équipe ! Voilà ! C'est tout ce que j'ai à dire. Tum 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 tum... Tum 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 tum... Tum 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 tum... Tum 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 tum... Oh non. C'était un rêve. Tout ceci était un rêve. En fait, ça se passait d'un tel de Clémentine pendant qu'elle prenait le train. Li ! Oh ! Salut petite fleur. Il est à la voix en français, ça fait bizarre. Oui. Encore le train ? Tu choisis toujours le train. Oui, c'est vrai. Ah, j'aime pas savoir en français. C'est ici que tu as commencé dans un sens. C'est quoi cette voix ? C'est là que tu m'as appris à tirer. Tu m'as coupé les cheveux. Tu m'as préparé au pire. Oui, tu apprenais très vite. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? J'ai peur, Li. Beaucoup de gens dépendent de moi et je suis pas sûre de faire ce qu'il faut. Oh, je sais ce que c'est. Tu sais, au début je n'avais aucune idée de ce que je faisais. Comment faire autrement ? Je n'ai jamais remarqué. Tu semblais toujours prendre la bonne décision. Ouais. Ben, j'ai eu de la chance. Surtout de la chance. Il m'en faudrait un peu. Est-ce que tu veux me parler de ce qu'il t'arrive ? Oh, je veux revoir cette scène en anglais du coup. Je suis dans un nouveau groupe. J'en ai connu d'autres et... ça finissait toujours par foirer. Mais j'aime bien celui-là. C'est... différent. J'ai presque l'impression d'être chez moi. C'est une bonne chose. C'est dur de survivre tout seul. Mais on est mal. De mauvaises personnes ont enlevé mes amis. Et... on pourrait se faire tuer en essayant de les libérer. Tu vas gagner. Quoi ? Quels que soient tes problèmes, tu t'en sortiras. Tu sauveras tes amis de tout ça. Tu peux pas savoir. Et pourtant, tu es une survivante. La Clémentine que je connais va tout arranger. Et si je n'y arrive pas ? J'ai tellement peur pour mes amis, Ellie. J'ai peur... de les laisser tomber. C'est normal d'avoir peur. C'est normal d'avoir peur. Ce serait bizarre autrement. Mais tu dois vaincre ta peur. Imagine ce que dira Louis quand il verra ton visage. Ses enfants vont reprendre espoir en voyant que tu es venu les sauver. Oh, petite fleur. Tu sais que ça fait toujours ça avant un grand événement. Tu avais peur de foncer tête baissée dans le ranch des Maccarolles. Et tu as survécu, pas vrai ? C'était différent. J'étais seule. Je sais. C'est plus difficile quand on a quelque chose à perdre. Mais avoir des gens à qui on tient, c'est une bonne chose. Des amis. Une fille qui t'aime. Ils se battent à tes côtés. Et c'est grâce à toi. Reviens me voir quand tu les auras sortis de là, d'accord ? Sains et saufs. Ça te va ? Lee, tu me manques tellement. J'aimerais que tu sois là. Tu me manques aussi, Clémentine. Mais ne t'inquiète pas. Je reste dans le coin. Merci, Lee. Quand je parle avec toi, je me sens toujours mieux après. Je voulais savoir comment va le garçon. Il va bien, Lee. Il te plairait. Sûrement. Tu lui as appris à tirer. Oui, ça on peut le dire. J'imagine que les choses ne se sont pas améliorées depuis mon départ. Grandir au milieu de tout ça, ça doit être dur. Tu es à ma place maintenant. Dis-moi, tu penses pouvoir gérer son éducation ? Élever un enfant, c'est jamais facile. Surtout avec tout ce que tu as à gérer. AJ est génial, Lee. Je lui ai appris à se débrouiller, à être fort et courageux. Tu serais si fier de moi. Ah oui ? Plus que je ne le suis déjà. Regarde-toi un peu. Regarde-toi un peu. Je t'avais dit de les garder courts. Tu n'imagines pas à quel point ça devient compliqué de trouver des ciseaux ces jours-ci. C'est l'heure, Clémentine. Il y a des gens qui comptent sur toi. Au revoir, Lee. Au revoir, Lee. Clémentine. Clem. Lève-toi. C'est l'heure d'y aller. On a de la route à faire. Ah, c'est pire qu'un cauchemar. C'est pas le choix. C'est seulement si vous devez vous joindre au groupe de rôdeurs. Maintenant, il faut que ton ami le rôdeur... Il est là ! La vache ! Euh, salut. Les gars, voici James. C'est mon ami. Il est euh... C'est trop cool ! Comment tu fais pour que la peau devienne comme ça ? Euh... Je... Hum... Clémentine ? Je peux l'essayer ? C'est pas une bonne idée. Arrête, Willy. Laisse-le respirer. Mais... Je veux juste... Va maintenant. Ouais, c'est vrai. Pardon. C'est bien, Willy. Vraiment, il est enthousiaste ! Ouais, c'est vrai. Eh, c'est vrai. Oh, et euh... Désolée de t'avoir tiré dessus l'autre fois. Ton masque est vraiment bien fait ! Je... Euh... Ah... Salut, James. Désolée pour Willy. Est-ce que c'est le type que Clem doit épouser ? Ouais. Euh... Clémentine, je peux te parler une minute ? Seule à seule ? Ouais. Bonne idée. Bougez pas. Épouser ! Tu peux venir une minute ? J'ai quelque chose à te dire. Les rôdeurs... Ils seront bientôt là. Tu peux les rejoindre quand ils passeront entre les arbres. Le bruit du bateau va les attirer près de l'eau. Et on pourra monter à bord et sauver nos amis. Tes amis sont... Différents. Ils sont ouverts. Tolérants. Peut-être qu'un jour, tu seras pareil. Tu as l'airé ? Si... Différents. J'aurai besoin de te parler d'A.J. Comment ça ? les chuchoteurs étaient ma famille depuis tout petit à cette époque la mort et la souffrance faisait partie de mon quotidien et j'ai fini par en être la cause il voyait la faiblesse comme un poison et j'y croyais j'y croyais à fond à tel point que que quand un autre garçon a fait preuve de sympathie envers l'ennemi avant une attaque je lui ai tronché la gorge je ne lui ai pas parlé je me fichais de savoir qui c'était ou ce qu'il ressentait où est ce que tu veux en venir james après l'avoir tué je l'entendais encore dans ma tête ces gens sont comme nous ils ont juste pris un chemin indifférent après ça j'ai plus jamais tué j'ai changé et j'ai été un des seuls quand il j'ai m'a dit qu'il avait tué quelqu'un ça m'a fait penser à eux à moi il disait que c'était mal mais je sentais qu'il ne faisait que répéter ce qu'on lui avait dit prendre des vies quand on est aussi petit ça brise quelque chose à l'intérieur c'est obligé ouais mais j'ai monté n'a fait pareil aussi j'ai tu encore il ne soit plus jamais pareil il ne sera jamais plus même j'ai vu ça beaucoup trop souvent je ne serai pas et j'ai devenir un tueur je veux pas qu'il change comme ça en même temps dans ce monde il n'y a pas le choix à tenir ta promesse peu importe moi je veux qu'ils restent vivants peu importe ce qu'ils deviennent en fait ils seront bientôt assez nombreux pour nous couvrir il n'y a plus d'avenir dans le monde actuellement il y a des zombies partout c'est pas la peine d'essayer de garder l'innocence après à vous de jouer ouais merci merci trouve la chaudière tu devrais voir une porte au fond avec des cendres mets la bombe là ok ça a l'air simple comme ça c'est pourquoi on se regarde tous comme ça rendez-vous de l'autre côté ouais ok alors see you on the other side je vais l'ouvrir bye then Violette m'a dit pour Minnie ah Sophie est morte et et Minnie est une des leurs si jamais si jamais tu la vois là bas dis lui dis lui que je lui pardonne s'il te plaît j'aimerais lui dire moi même mais je veux que ça se passe bien pour elle oui bien sûr si on la voit je lui dirai merci pas de soucis je vais lui dire mais bon je suis pas sûr de la garder en vie je dis ça je dis rien moi j'ai aucune pitié c'est le moment faut y aller Clem on fait quoi si quelqu'un se fait choper pendant ce temps et si c'était toi alors tu veilleras sur Eiji à ma place oh les bisous fermez les yeux Violette s'en souviendra bien sûr qu'elle s'en souviendra niam niam hey G toujours d'un coup furé pourquoi t'es toujours là tout en regardant petit mater là on est bon ou quelques-uns d'entre eux pas tous hein juste quelques-uns on n'a pas le choix on n'a pas le choix utilisez ça you ok appliquer du sang sur Violette on a de la chance qu'on ne soit pas affecté par le sang merci parce que là ça craint Clem c'est la seule qu'elle a pas mis sur son visage ah si c'est bon on va donc devoir marcher dans la orbe rien que ça d'où je sens cet arc ça rame allez elle a jeté j'ai compris oui restez derrière les rôdeurs faites-en des boucliers putain les mecs fallait il fallait bien optimiser c'est dommage parce que la scène est trop bien et ça rame la scène est trop bien et ça rame ah 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 elle s'est pris à headshot c'était magnifique c'est magnifique ah mais ça l'acte trop j'arrive pas à jouer là pinaise j'ai plus de zombies mais tu veux que je fasse comment il n'y a pas de zombies oh mais il n'est pas vrai pourquoi elle ne court pas bordel c'est pas vrai il n'y a plus de zombies je suis censé aller où mais vous faites chier c'est quoi cette mission de merde oh mais c'est pas vrai mais lol quoi tu vois il y a plus de zombies là Aller vous faire foutre. Laisseur n'était pas si difficile que ça pour moi. Je ne comprends pas. Bon, apparemment, je suis parti voir sur les discussions sur les forums. Il faut rester derrière un walker et attendre le dernier moment pour appuyer sur X. Mec, c'est ce que je fais depuis telle heure. Je reste derrière l'héros. Non, j'attends ! Et en plus, c'est vers la gauche, à droite, au lieu d'avancer. J'ai plus de zombies ! Ah si ! C'était un peu plus tard comme ça, là. C'est une putain de grotteuse ! Allez, Willy ! Hum. Il y a un incendie ! Nos réserves ! Putain de merde ! Que quelqu'un arrive à ça de plus près ! Attention ! C'est une affaire ! Ok, c'est maintenant. On doit rester à couvert. On va devoir se faufiler en suivant le quai. D'accord. J'aime bien le faufiler, c'est bon. Avec la saison pauvre. Alors, le passage chez Skybang n'a pas été de tout repos, comme vous pouvez le voir. Le jeu n'est pas du tout optimisé. Et il rame énormément. C'est dommage, ça gâche totalement mon immersion dans ce jeu. Alors que c'est un de mes jeux préférés. Ah ! C'est pas fini, la horde est sous l'eau ! Oh, ça fait flipper de surtout voir les zombies en mode... Ils marchent sous l'eau, ils te regardent comme ça. Ah ! Billy ! Laisse-moi tranquille ! Merde, est-ce que ça va ? Tout va bien ? Non ! Restez là ! Ah ! God damn it ! D'où les zombies, ça monte les échelles au fait. Si je voulais jouer une bande dessinée, j'aurais joué un. Tout va bien. Ah ! Est-ce que sur PlayStation 4, ça rame comme ça ? Je suis limite capable de recommencer le jeu entièrement. Elle est là. On joue sous PS4. Restez cachés. Merde, est-ce que ça va ? Tout va bien. Qu'est-ce que ça va ? Restez là. Restez cachés. Ils nous ont de la chance. Ils passent tranquilles. Moi, je suis obligé de faire des trucs. Je me prends des balles dans la tête, hein. Allez, on se dépêche. Oh ! T'es prêt, AJ ? Les rôdeurs ! Avant, c'était des zombies aventuriers. Et maintenant... Plus maintenant. Plus maintenant. Plus maintenant. Plus maintenant. Plus maintenant. Ah ! Ça rame trop ! Ce n'est pas pourquoi. Et j'ai hésité de tuer les zombies parce qu'il y a l'autre Jams à la con, là, qui me dit comme ça, il ne faut pas tuer les zombies, bla 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 bla. Ce sont ses amis, je ne sais pas quoi. Et le jeu ne te permet pas de le faire. Jeu de choix, hein. Mais pourquoi je m'énerve sur Walking Dead ? Il se passe quoi ? Il se passe que, ben, il se passe que les développeurs, ils ont développé ça avec leurs pieds, puisqu'ils ont pu le studio. Voilà. Les rôdeurs ! Ça ne marche pas et merde, ça rame. Il n'y a aucun choix qui compte. Allez, dans ta tête, je m'en fous. Ça ne compte plus. Autant, autant je joue à... Ah, elle a tous les spades, j'ai un bon mort ! ... ... ... ... ... ... ... ... Ah, je peux dire que cet épisode m'a vraiment fait suer. Mais pas dans le sens où c'était... ... ... intense, dans le sens où... ... ... le jeu ne marche plus vraiment. Et là, ça me fait vraiment... ... ... ça me fait vraiment détester ce jeu, là, en fait. Punaise, c'est abusé, quoi. Ça rame, ça ne marche pas, les... ... Enfin, bref. C'est pas grave. On va quand même finir l'histoire dans le prochain épisode. Si vous avez quand même aimé toute mon aventure, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Moi, je suis dégoûté. C'est le mot. Voilà. Seroths, out. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz ...